bonjour et bienvenue dans météo du bitcoin j'espère que vous allez bien aujourd'hui après une semaine incroyablement bullish 1 2 3 4 5 6 jours à la hausse et en début de cette semaine avec ce sixième jour et une clôture weekly magnifique qui a décidé non seulement de clôturer ici en haut du range mais de commencer lundi avec direct direction haussière bon il est petit peu tôt pour dire ouais c'est bon on sort du range etc le break out est assuré mais on pourrait voir dans ethereum un leader éventuellement sur ce move et globalement la prise de température de ce que le marché est censé nous faire faire pour pour les jours et avec un peu de chance semaine voire mois à venir on va compter en jours déjà et chaque jour suffit sa peine mais pour l'instant disons que c'est encourageant de voir un leader dans le marché est ici et terrible donc goût de goût de goût bon je vous cache pas que c'est joli de partout que le sentiment à bon là je pense que ce matin il ya quand même matière à faux mot donc il faut rester quand même prudence si les entrées sont pas optimales qu'est ce qu'on fait dans un marché qui est fortement boule au niveau du momentum et ben vous le saurez faut acheter les dix peint donc c'est à ce moment là qu'on achète et dix peint c'est pas dans les marchés baissiers donc quand le marché devient haussier on achète les deep donc ça c'est la stratégie que je vais utiliser quand je serai devant l'écran et puis et puis voilà quoi là maintenant que le momentum effort on n'est pas loin de break out il ya une autre strat aussi que vous pouvez utiliser c'est j'achète si vous êtes boule vous achetez et vous espérez que ça se retourne pas parce qu'il ya des chances effectivement de se prendre un zip après et donc un petit peu de stress si jamais votre entrée elle est pas très bonne acheter ici au niveau des résistances d'un range qui paraît évident c'est c'est pas optimal c'est même la pire des choses à faire mais vu qu'il ya pas mal de gens qui sont un petit peu en disponible vis-à-vis de cette montée qui ont raté le move qui sont un petit peu en train de se dire ah putain quand c'est que ça redescend pourquoi pas aller casser un petit peu et suivre ethereum donc moi ce qui me concerne et ben on s'adapte pour l'instant momentum haussier avec on a été lid ici aussi par par comment s'appelle par les indices qui poste 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 discours de la fed non poste chiffre inflation a commencé un rallye a décidé de pas s'arrêter voyez moment mais ici très fort et on a repris on aurait très bien pu en général ce qu'on fait quand on a eu comme ça momentum très fort il ya souvent des gens qui font mot et en général on va chercher les bails stop on va chercher ce qu'on chassait sur la fin mais on dirait qu'il ya quand même beaucoup de 10 belief beaucoup de gens qui croient pas à ce move et qui fait que bon bah a priori là on est parti sur un bon bear market rallye idem c'est pas gagné on arrive dans des zones de résistance mais bon pour l'instant le momentum est fort et il faut parfois mettre de côté ce qu'on a eu sur la gauche du graph pour se mettre à ce que le graphique fait aujourd'hui donc moi c'est pas une invitation à faux mot il faut bien sélectionner son entrée garder son risque mais pour ne pas acheter le top exact des fois il vaut mieux faux mot un petit peu avant les autres et plus on tarde et plus on est avec les acheteurs du top temporaire donc voilà pour l'instant je dirais c'est encourageant pour pour cet été là le momentum est très fort la session londres elle a toujours pas commencé bon voilà on est en train de partir on va voir un petit peu comment ça se passe est ce que c'est un apex et ensuite pendant que tout le monde essaye de choper le top ça se met à range et pourquoi pas bart mais pour l'instant c'est vraiment très fort comme momentum donc quand je dis momentum il y en a qui comprennent pas c'est un mot latin qui veut dire mouvement le mouvement est fort voilà sur ce pas grand chose à dire a priori upside is the right side c'est pas une invitation à acheter les hauts de range et d'installer une invitation à acheter les deep éventuellement consolidation et de jouer ce nouveau shift dans le marché qui un momentum haussier voilà c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire et tant mieux pour ceux qui qui hold des gros bagues bon ça part de partout donc je dirais chou sur bête et puis et puis vous faites pas découpé sur la volat c'est tout ce que je vous souhaite et de donc pour ça il va falloir éviter probablement les fois sans parce que une mèche est vite arrivé donc voilà un petit peu tout ce que j'ai envie de dire pour l'instant donc sa départ de vacances qui s'annonce bien avec déjà début de session 4% c'est énorme le smp 500 qui encore hésitant donc ici la crypto a trouvé à trouver ce qu'il faut à trouver le jus donc voilà bon ben c'est à peu près ce qu'on avait dit dans l'espace investisseur c'est qu'on aurait notre bear market rallye bientôt c'est c'est des choses qu'il faut s'attendre et il faut switcher vite un de deux sentiments dans ces cas là tout simplement parce que ça peut être une fenêtre qui est courte dans le meilleur des cas ça dure un mois deux mois tout le mois d'août je vous disais la fête n'intervient pas au mois d'août dans le pire des cas c'est c'est quelques jours et dans ce cas là parce que les premiers à avoir réagi qui qui sont servis je vous rappelle que l'été réel m a déjà fait 40% depuis son bottom temporaire donc et ça en quelques jours donc c'est forcément ceux qui ceux qui ont initié ce move sont déjà en situation où ils peuvent se permettre de tp à profit voire même d'ajouter à leur gagnant alors que ce qui rentre plus vous rentrez sur le tard plus vous vous exposez à la si vous faites et si c'était juste un retour de range bitcoin et si c'était juste une petite respiration haussière à la force du momentum personnellement ça me fait beaucoup plus penser à quelque chose comme ça comme on a connu ici on avait quand même eu une dizaine de jours environ claque une voie à quinze jours avec un momentum fort haussier voilà le temps que tout le monde rechange son fusil d'épaule je suis pas sûr que les gens vont pouvoir changer leur fusil d'épaule déjà parce qu'il y en a beaucoup qui sont faits recte nettoyer des civets le sentiment est aussi en berne et pour la première fois il ya eu des petites hésitations sur ce rallye parce que autant ici ça a annoncé beaucoup le bull market autant là ça hésite encore un petit peu avant de se prononcer donc il ya peut-être un petit peu de la marche dans le meilleur des cas les cibles potentielles pour notre rebond sans inverser la structure weekly plus bas sommet plus bas creux voyez ici un structure weekly très très clair les premières zones pour envisager la création du plus bas sommet près plus suivant ça va être probablement dans cette zone ou dans cette zone donc ça serait assez réaliste qu'on revoit le bitcoin dans les 31 35 mille si on a de la force et si c'est pas juste deux trois jours ou quatre jours de fait ainsi si on a qu'un jour un mois peut-être tout le mois d'août ou jusqu'à mi c'est à dire ouais un bon mois de up voir un bitcoin arrivé dans ces zones ça serait pas déconnant et voilà et bon par essence même bon avec les altes qui font leur truc aussi faut voir ce que ethereum peut faire avec la surperformance actuelle donc une fois arrivé par là bas ça va être un petit peu plus délicat est ce que ça veut dire que c'est sûr qu'on retourne vers le bas pas forcément parce que si tout le monde joue le plaît ouais ouais non mais c'est un bear market rallye et ici il faut short parce que les gens ont raté le mauvais ils ont hésité il ya des chances qu'on allait chercher ici une inversion de la structure donc ce serait pas non plus étonnant ou impossible de voir un bitcoin remonter à 50 mille une fois que ça c'est pété et que globalement les gens disent ok c'est bon on est parti 100000 et tout là c'est clairement probablement la fin du move hautement probable alors là c'est un petit peu énorme de vous dire voilà un petit rallye de 100% mais il n'est pas excluant n'est pas excluant parce que il a fallu tout ça pour que les gens passent en sentiment baissier 1 depuis le top 1 je vous rappelle ici un oui on est que mes quittes together wag me et on va tous devenir riche c'était le leitmotiv tous les dip ont été achetés tous les bottons ont été achetés et maintenant que le sentiment à switch et ben il va falloir que le marché aille toucher le point où on va devenir riche c'est sûr encore donc ça peut être très vite c'est comme un sondage dans sa maman c'est si tout le monde dit ouais c'est bon c'est bon allez au lit 9 x 100 et tout bon ben c'est bon tu sais que c'est cuit mais si ça hésite si ça prend le temps et où ben pourquoi pas un vrai rallye qui aille chercher des points techniques qui fasse switcher la majorité encore du mauvais côté et ensuite qu'est ce qui se passe par exemple bitcoin arrive à 50 milles est ce que c'est sûr qu'on va aller plus bas non c'est ce qui va être intéressant de savoir c'est à quel moment il va les changer le style de marché ça pourrait très bien faire quelque chose comme ça donc c'est pas c'est pas déconnant tout tout est possible en matière de marché ce qui compte c'est de savoir switcher savoir mettre les mauvais souvenirs de côté oublier les traumas ok le marché s'est cassé la gueule vous avez un trauma mais c'est pas la faute du marché c'est la faute de votre irresponsabilité vis-à-vis de la gestion du risque quand on prend des risques qui se font trop fort et quand on les pertes elles sont trop fortes qu'est ce que ça génère ça génère des blessures émotionnelles blessures émotionnelles qui nous rend impossible de prendre un risque alors que les conditions sont en train de shifter et le marché sur la gauche donc les souvenirs qui nous nique donc si vous voulez pas vous faire niquer sachez que je suis coach en trading et que ça peut être une bonne idée de commencer un petit peu à devenir la meilleure version du trader que vous pouvez être donc là je vous recommande pas de venir la fin juillet parce que je pars en vacances vous savez que mardi je serai plus là les vieilles pire ont trois briefs par semaine avec un éminent membre de la trusted team qui va leur donner du contenu hautement qualitatif mais il n'y aura plus de météo du bitcoin donc si vous voulez vous former si vous commencez à prendre les choses en main avec les profits de notre bear market rallye si vous voulez un petit peu de guidance pas des conseils d'investissement mais de guidance sur comment gérer votre trading eh ben ça se passe dans le groupe vip j'espère que vous serez là au mois d'août allez bonne journée et à la prochaine